Générique ... Bienvenue à tous pour les prévisos mondiales de ce 1er novembre. Nous allons avoir un temps très agité du côté des îles britanniques puisque nous avons une dépression au large de l'Ecosse. Elle va apporter, vous le voyez, sur les îles britanniques, le nord de la France, le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche, un temps assez chahuté avec du vent dans ces régions, 80 km par heure en Manche, 100 km par heure du côté de l'Ecosse, de la pluie, mais cela dit de la douceur. Sur la péninsule ibérique, en allant notamment vers l'Italie, la Sicile, la Grèce ou encore vers la Roumanie, nous allons retrouver des températures qui sont globalement très élevées, un temps calme, de très très belles éclaircies. Ce sera un petit peu plus chaotique ici vers la Scandinavie, un temps changeant avec pas mal de pluie, notamment du côté de la Suède. On prend la direction du continent américain ou sur la côte ouest, il fait calme, la chaleur est toujours bien présente sur la Californie, on en parlera à la fin de ce bulletin météo. Une dépression va concerner la région des grands lacs, du vent, de la pluie, des températures qui baissent et du côté de Chicago, on aura déjà de la neige puisque de l'air froid va arriver. Un temps très instable sur le Panama, le Costa Rica, la Guadeloupe, la Martinique, des averses qui vont rythmer tout au long de la journée. Ces régions, même tendance sur le Venezuela, la Colombie, encore du côté de la Guyane. Sur la partie sud du Brésil, le mercurie est en baisse avec là aussi une onde tropicale. Et puis de très belles conditions sur le Paraguay, l'Uruguay, le Chili, l'Argentine, du plein soleil, des températures très élevées, même tendance au Cap, 28 degrés, donc ça grimpe. Côté mercure, ce n'est pas le cas à Johannesburg, une petite perturbation arrive et fait chuter le mercure. Des averses tropicales, principalement sur le Gabon, la Côte d'Ivoire, encore le Cameroun et la République démocratique du Congo. Un temps calme sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, encore la Libye. Même tendance sur la péninsule arabique avec de la chaleur. Nous allons avoir un temps calme aussi sur l'Asie centrale, ce sera bien plus instable en descendant, notamment du côté du Bangladesh ou encore vers la Birmanie, l'Indonésie, avec des cumuls de précipitations parfois assez élevés. En ce qui concerne le sud-ouest de l'Australie, ce n'est pas habituel, mais par contre on aura beaucoup de précipitations. Ces prochaines 24 heures, en raison d'une dépression, c'est plus calme de l'autre côté. Et la situation reste très problématique du côté des Philippines. C'est un typhon de catégorie 5 sur une échelle de 5 qui va arriver ces prochaines 24 heures. Il va apporter des vents jusqu'à 200 km par heure, des pluies diluviennes. On craint donc d'importants dégâts et des glissements de terrain. On termine ce bulletin par ces images de désolation. Nous sommes du côté de la Californie aux Etats-Unis et de nouveaux foyers d'incendie se sont déclarés. Les pompiers continuent de lutter contre les flammes. Malheureusement, la météo ne les aide pas car les températures sont très élevées, au-delà de 30 degrés et toujours beaucoup de vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.